Bienvenue à Abidjan Ponnet, président. Merci beaucoup. Alors, dans le débat sur l'attestation, les promoteurs immobiliers ont été silencieux. Quel est votre avis sur cette nouvelle mesure du gouvernement ? Alors, je vous remercie. Bon, je pense qu'on ne peut pas dire que les promoteurs ont été silencieux. Quand je parle de promoteurs, je parle aussi des aménageurs, je parle de tous les acteurs. Vous savez, l'attestation villageoise, c'est une ordonnance qui avait été prise à l'époque, l'ordonnance 2013-481 du 2 juillet 2013, pour essayer de mettre un peu les propriétaires terriens dans le cœur des négociations pour l'obtention des titres de propriété. Parce que je précise quand même que constitutionnellement, les terres appartiennent à l'État. Donc, culturellement, avec nos us et coutumes, il fallait tenir compte quand même de certaines choses, purger les droits coutumiers. Donc, l'État faisait à l'époque des lettres d'attribution. Donc, c'était un peu compliqué, tout ça, pour faire la jonction avec les propriétaires terriens. Donc, cette ordonnance a permis de mettre au cœur des négociations les propriétaires terriens avec les villageois, tout ça. Donc, c'est une bonne chose, ça veut dire que l'État a l'air à transférer quand même le pouvoir. Et cette ordonnance demandait à ce que l'attestation villageoise soit le début de la mise en place de la production, en fait, des titres de propriété, qui est la CD, l'arrêté de concession définitive. Donc, on part de ce document-là, justement, pour aller vers l'obtention du titre définitif. Sauf qu'au cours des dernières années, force est de constater qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et lorsque vous voyez les plaintes au tribunal et les plaintes au ministère, 90% sont dues aux attestations villageoises. Parce que la gestion était devenue tellement complexe. Je peux faire un tour au ministère, je peux faire un tour même au tribunal. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux dossiers brûlants. C'est le dossier des divorces et le dossier du foncier. Vous comprenez ? Et le foncier, nous, c'est notre matière première. Donc, on a fait des recommandations. C'est pour ça que je n'ai pas resté silencieux. On a fait des recommandations auprès du ministère lors de nos rencontres. On a travaillé là-dessus. On a fait des forums, pour rappeler. On a fait des suggestions. Là, il y a quand même des graissements dedans. Oui, c'est pour ça que je vais juste aller jusqu'au bout pour que vous compreniez. qu'au-delà des graissements dedans, il y a quand même le développement qu'il faut mettre en avant. Donc, c'est des avantages qu'il faut mettre en avant. Aucune humaine n'est parfaite. Donc, il y a eu forcément des petits dérapages. Je vais expliquer. Sauf qu'il faut comprendre que cette attestation villageoise, si c'est mal géré, les conséquences sont très graves parce que les ACD, les arrêtés de concession définitive, seront des documents attaquables. Donc, ce ne seront pas des documents qui vont expérir confiance auprès de nos bailleurs de fonds, les banquiers, tout ça. Parce que, pour financer nos programmes immobiliers, on a quand même besoin de garanties hypothécaires. Pourquoi ? Parce que la garantie hypothécaire est un élément fiable qui permet d'élever rapidement des fonds auprès des bailleurs de fonds. Parce que les programmes que nous faisons sont des programmes de développement sur du long terme. Il faut avoir des taux intéressants. Donc, il faut sécuriser le foncier. Et si, à chaque fois, il y a des problèmes sur le foncier, les bailleurs de fonds reculent. Les banques n'ont pas confiance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir un crédit bancaire, au-delà du titre de propriété, il faut mettre en place un DAT, il faut mettre en place un déposite. C'est très compliqué. Or, dans les pays où l'immobilier connaît un boom avec le développement, tout ça, où les terres sont sécurisées, où le foncier est sécurisé, je peux vous rassurer que les garanties hypothécaires permettent de lever des fonds. Et c'est très important. Parce que, tout simplement, si on ne règle pas ce problème et que l'ACD ne devient pas inattaquable, on va se retrouver dans une situation où on ne pourra pas développer et ça va créer des problèmes très, très, très graves. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut qu'on donne quand même quelques statistiques. Vous voyez, tout ce que nous faisons comme production de logements, comme aménagement, seulement 7 à 10 % obtiennent des garanties hypothécaires. Vous comprenez ? C'est très peu. C'est minime. Les garanties hypothécaires viennent vraiment en renfort par rapport à nos financements et ça joue sur les taux parce qu'il y a la sécurité du terrain. Si aujourd'hui, un banquier finance sur la base d'un titre de propriété et que les banquiers se retrouvent au tribunal et que les ACD sont annulés, vous comprenez, ça met tous les systèmes en cause. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait des réformes. Maintenant, c'est vrai que dans la forme, il y a eu peut-être des petits problèmes de communication, mais je pense que le ministère est en train de mettre en place pour informer l'ensemble du système. En tout cas, nous, en tant que promoteurs, l'objectif, ce n'est pas l'attestation des droits d'usage coutumier ou l'attestation villageois. Nous, on vient de communiquer qu'il soit sécurisé. C'est ça qui est le plus important. Et il faut aussi faire comprendre que les propriétaires terriens sont toujours signateurs de ce document. Ce n'est pas le ministère qui prend le commun. Ils ne sont pas exclus. C'est eux. En fait, la signature des propriétaires terriens, c'est la signature prépondérante. Parce que le chef du village signe avec le responsable du foncier. L'administration contrôle, je veux dire, même si ce n'est pas signé par l'administration. Je peux vous rassurer que le document doit être simplement contrôlé par l'institutionnel. Et puis, ça met en place un système sécurisé de sorte que la digitalisation qui suit avec le SIGFU, le SIGFU, c'est le système intégré de la gestion du foncier urbain, ça nous permet de contrôler au mieux, de faire une traçabilité. C'est-à-dire que vous pouvez même rester peut-être en France, en Europe, pour faire vos actes. En plus, c'est à ça qu'on va arriver, faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes. Selon vous, dans la chaîne, où se trouve le problème dans ce processus d'acquisition du foncier ou de maison ? En général, les problèmes rencontrés, comme je le dis justement, lorsqu'il y a une promotion immobilière, la première chose, c'est la sécurisation du foncier. Et très souvent, les programmes sont lancés, lorsque le foncier n'est pas sécurisé, ça pose un problème. Si l'ACD n'est pas obtenu que le promoteur a lancé son programme et qu'il n'a pas obtenu tous les documents qu'il faut, ça pose un problème. Parce que, vous voyez, lorsqu'on fait un ACD, au finish, il faut morceller les terrains, il faut que les terrains soient morcellés, il faut bien évidemment que le conservateur réattribue le lot tel que décidé, le titre individuel va être créé. Donc, si la chaîne est perturbée quelque part par un quelconque problème lié au foncier, on n'aboutit pas et ça crée un problème jusqu'à la fin. Et c'est ça qui très souvent bloque, parce que ce problème entraîne, évidemment, le blocage des crédits accueureurs et ainsi de suite. Donc, globalement, tout doit être géré de façon efficiente et tout en tenant compte de la sécurisation du foncier. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. D'accord. Alors, en tant qu'espère du secteur, par quoi faut-il commencer si l'on a besoin d'acquérir une maison ? Quel est le point de dépasse ? Quel conseil ? Alors, déjà, vous savez, c'est vrai que de 1960 jusqu'en 1980, il y avait des programmes qui étaient spécifiques. Et après, bon, il y a eu l'État qui s'est désengagé. Le secteur avait été un peu laissé pour compte. Donc, c'était un peu difficile pour les accueureurs. Il n'y avait pas d'organisation, ainsi de suite. Et, bon, évidemment, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'en 2011, 2012, 2013. Mais depuis ce temps-là, il y a une organisation, des procédures qui ont été mises en place où l'État a demandé à ce que les promoteurs soient agréés et que les programmes qui sont faits soient aussi agréés. Donc, il y a une commission qui a mis en place, CAPI, et c'est une commission interministérielle qui accorde l'agrément aux promoteurs et aux aménageurs aussi et qui accorde aussi les programmes immobiliers. Donc, dans un premier temps, lorsque vous voulez acquérir un terrain ou un logement, il faut s'adresser au ministère, à l'administration générale du logement, vous renseigner pour voir si déjà le promoteur est agréé. Est-ce que le programme qu'il est en train de faire est agréé ? Très bien. C'est après ça maintenant qu'il faut aller visiter, les prendre quand même à tâche avec l'administration compétente et puis demander au promoteur d'ailleurs de vous montrer son ACD. parce que si l'ACD n'est pas... Ah, vous pouvez en tant que... Bien sûr, je suis un client. D'accord. J'ai besoin d'avoir des informations qu'il faut. Soit je demande via mon auteur ou moi-même, je demande au client d'avoir quand même le document si l'ACD est vraiment enregistré. Très bien. Parce qu'on peut avoir une copie d'un ACD et si l'ACD n'est pas enregistré, on n'a pas l'original. Vous voyez, il faut quand même voir si l'ACD a été publié au journal officiel, tout ça, c'est très important. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la CAPI vérifie tout ça pour nous et la CAPI ne donne pas l'agrément programme si le promoteur n'a pas son ACD original. Si c'est pas enregistré... La CAPI est rattachée au ministère de la construction de logement et de l'urbanisme et le directeur général du logement en est le président. Mais bon, c'est un comité interministériel. Il y a le ministère de l'Intérieur qui est représenté, le ministère du budget, le finance est représenté, mais c'est de la justice aussi à représenter parce que c'est très important. Et il y a le guichet unique du permis de construire qui est représenté. Enfin, tout ce qui rentre dans l'écosystème de l'obtention de titres de propriété, je pense que tout le monde est représenté. Et quand on parle d'agrément programme, on parle vraiment des avant-projets détaillés, comment le programme sera fait, est conçu. Et donc, ça permet d'avoir une visibilité. Donc, pour acquérir un logement, adressez-vous à la direction générale du logement, le pouvoir d'avoir su le promoteur est fiable. Un point de départ. Un point de départ. Alors, l'actualité en ce moment, c'est la lutte contre le désordre urbain initié par le district d'Abidjan. Quel est le regard de la Chambre des promoteurs immobiliers du Côte d'Ivoire sur cette question ? Est-ce que les choses se font dans les règles-là ? Est-ce que c'est bien fait ? Vous savez, quand on parle de fabrique d'une ville ou d'une ville qui existe à mettre en ordre, il faut gérer les choses en tenant compte de la loi des 3 U. Il y a la planification urbaine, l'aménagement urbain et la gestion urbaine. Une fois que tout ça s'est suivi, généralement, il n'y a pas de désordre. Dans la pratique, lorsqu'une ville est créée ou lorsqu'une ville existe, vieillit, il y a des acteurs qui doivent contrôler tout ce que je viens de dire, surtout la gestion urbaine. Et si ce n'est pas bien contrôlé, moi, c'est un comité interministériel qui intervient, c'est interministériel. Donc, je veux dire, une fois que ça ne s'est pas contrôlé, on assiste, bien évidemment, à du désordre. Et ce désordre-là, normalement, n'est pas souhaité. Parce que le corollaire, c'est que ça crée du banditisme, ça crée beaucoup de choses qui n'honorent pas une ville. Vous avez le vandalisme, vous avez le banditisme, la criminalité, vous avez le vieillissement des infrastructures, si ce n'est pas entretenu, tout ça. Et puis, il y a des zones qui sont peut-être dédiées à des réserves administratives ou à des constructions, si ce n'est pas exploité. Vous savez que la nature a horreur du vie. Pour l'univers d'allée, les gens viennent coloniser la zone. C'est un quartier précaire. Voilà, ça devient des quartiers précaires. Et après, la ville perd tout son sens de fonctionnement. Vous savez, une ville doit fonctionner. Et donc, malheureusement, on arrive à un moment donné où on assiste à un désordre. Et donc, quand on assiste à un désordre, il faut prendre des dispositions parce que la ville est conçue selon un chemin directeur, un plan directeur, il y a des infrastructures. Peut-être qu'ils sont prévus maintenant où l'État n'a pas la possibilité de faire. Ça peut être fait peut-être dans 10 ans. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Et quand on arrive à la réalisation de ces ouvrages-là, il faut prendre des dispositions. Certes, il faut les prendre, mais il faut tenir compte quand même de l'environnement et discuter avec tout le monde, permettent à tout le monde de comprendre les enjeux et permettent à tout le monde de voir. Donc, aujourd'hui, je pense que la Chambre a un regard professionnel quand même sur ce qui se passe. Dans le fond, ce n'est pas mauvais parce que ça permet quand même d'assainir la ville, il y va même de notre santé et même la longévité. Vous comprenez ? Donc, tout ça mis ensemble, je pense que l'idéal, c'est que nous puissions ensemble accompagner le gouvernement dans un processus pour pouvoir libérer ces emprises-là de sorte que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Si cela n'est pas fait dans des conditions, comme on l'appelle, d'intercommunication, si tout le monde n'est pas impliqué, on a l'impression que l'État fait du surplace. Or, ce sont des choses qui sont planifiées et à un moment donné, les budgets ne permettent pas de le faire. Et à la longue, bon, il faut le faire. Et après, nous comprenons tous que par l'instant où quelqu'un s'installe dans un endroit, même si l'endroit ne lui appartient pas et que ce sont des domaines d'utilité publique, après, pour les déloger, il faut des mesures d'accompagnement à tout ça. Donc, l'ensemble, vu comme ça, je pense que notre regard, simplement, c'est que nous puissions miner, en fait, cette bataille-là ensemble et penser, dans un premier temps, développement. Parce que ce sont des moments où nous devons penser aussi à nos enfants, futurs enfants et petits-enfants. C'est vrai que nous pouvons vivre bien aujourd'hui. Mais il faut que nous vivions bien aujourd'hui en permettant aux générations futures de bien vivre. Donc, à un moment donné, il y a des sacrifices à faire. Et ces sacrifices à faire-là doivent se faire de façon, évidemment, ordonnée. Le président Oufo-Boigny disait à l'époque qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce que le désordre, c'est très difficile de réparer. Or, l'injustice, on peut réparer, d'ailleurs. Donc, il y a toujours des appels. On peut s'asseoir et discuter. Donc, nous pensons qu'il faut soutenir les actions du gouvernement. Il faut soutenir les actions du gouvernement. En soutenant ces actions-là, il faut leur apporter des solutions constructives. Des solutions constructives. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on parle du développement. Tout gouvernement qui a une volonté de vouloir assainir, comme on appelle l'environnement, est obligé de passer par là. Ça se passe dans d'autres pays. Il faut prendre des décisions. Malheureusement, ce sont des décisions souvent qui sont très difficiles. Mais il faut les prendre. Mais, bon, avec des mesures d'accompagnement, bien entendu. Je pense que notre objectif aussi, c'est qu'à terme, on puisse avoir un pays propre. Bien. Quand on va à Dubaï, on est très content. On va à Manhattan, aux États-Unis, on est très content. On va à l'Angleterre. Enfin, bref, il faut aussi que notre pays ressemble à un pays comme ça. Il faut que demain, ce soit eux qui viennent nous voir et développer le tourisme. Il y a l'économie à développer. Quand on est dans le désordre, il n'y a pas d'économie fiable. On ne va pas rester toujours dans l'informel en train de tourner. Donc, c'est ça, le vrai enjeu. Le vrai enjeu. Et je pense qu'il faut encourager. Il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde participe. Il faut aussi que l'État aussi, évidemment, s'approche aussi des gens et discute. Il faut faire de la sensibilisation et tout ça. Donc, notre rôle aussi, c'est ça, en tant que professionnel. Nous sommes aussi dans le milieu. Tout ce qui est aménagement foncier, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est BTP, c'est notre rôle. Nous allons quand même apporter notre édifice à la pierre. Alors, président, quels sont les défis de votre organisation ? Alors, notre organisation, déjà, je pense que ça fait un bon moment que nous sommes là. nous avons donc contribué... Ça fait 10 ans, c'est ça ? Ça fait quand même 10 ans, oui. Ça fait 10 ans exactement. Et donc, j'en suis toujours le président, d'ailleurs. Donc, je pense que lorsqu'on est arrivé, le secteur était quand même un peu désordonné. On a pu mettre un peu d'ordre. On a participé vraiment à certaines réformes qui, aujourd'hui, envoient les résultats. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'étendre notre influence dans la sous-région. c'est de mutualiser nos efforts et puis permettre, en fait, à tous les promoteurs d'avoir accès à des financements, travailler sur les fonciers sécurisés, approcher toujours nos autorités pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, il y a des petits promoteurs qui sont arrivés et qui ont commencé à travailler positivement. On a les mêmes défis, que ce soit ici et dans la sous-région. Donc, on a fait, comme on l'appelle, une organisation sur-régionale, la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les pays du Golfe. Là, on est en train de discuter avec l'Union arabe de promoteurs immobiliers pour un partenariat. Et ce partenariat permettra, en fait, de faire venir des investisseurs. C'est pour ça que, d'ailleurs, il est très important que nos fonciers soient sécurisés, que les cadavres soient bien réglés, ainsi de suite, pour que le business puisse nous permettre d'avoir des possibilités d'investisseurs. Donc, c'est un peu ça nos défis objectifs, les défis à relever. Et très bientôt, je pense qu'ensemble, on pourra relever le défi premier qui est de réduire massivement et de façon vraiment visuelle le déficit du logement en faisant des productions vraiment industrielles et massives. Voilà ça. Alors, ce sera la dernière question. En termes des perspectives du logement en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas seulement qu'à Bidjan, comment la Chambre envisage l'avenir ? Alors, aujourd'hui, la Chambre a essayé de travailler un peu sur le temps du territoire. Il y a même des délégués régionaux qui ont été choisis pour pouvoir développer les actions de la Chambre à l'intérieur. C'est vrai qu'à Bidjan, aujourd'hui, c'est peut-être 80% du déficit. Nous nous parlons, mais à l'intérieur, c'est très important parce qu'avec les infrastructures qui se développent, tout le monde cherche maintenant à avoir un petit chez-soi au village. Donc, c'est très important et je pense que l'objectif pour nous, c'est de développer aussi l'intérieur. Sauf que je vous ai dit, en tant que privé, au-delà de la performance, il y a la commercialisation. Il faut que le promoteur soit sûr de vente. On est en train de discuter avec les élus locaux, avec les fonctionnaires de ces zones-là et discuter même avec les conseils régionaux pour pouvoir faire des mini-cités à l'intérieur. Ces mini-cités-là, ce sont des cités qui se font très rapidement et donc la commercialisation est très rapide. Voilà, donc on travaille là-dessus. Et l'objectif pour nous, c'est que ce soit une cour du roi couverte par des logements. ce n'est pas qu'Abidjan parce qu'il faut éviter l'étalement urbain aussi d'Abidjan. Abidjan grandit, grandit. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que les différents programmes immobiliers qui seront mis comme rappel en exergue, on va plutôt parler de construction à verticale parce qu'il y a la pression foncière qui se fait de plus en plus forte. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. Sinon, je veux dire, on pense à l'intérieur. D'ailleurs, je vous invite tous à construire chez vous. C'est ça qui est très important. Ça change. C'est important. Ça permet d'aller voir le village. C'est important. On dit que « Don't forget your roots. » N'oublie pas d'où tu viens. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup et je remercie vraiment à tout le monde et à très bientôt. Voilà. Merci à vous.